Comment est géré l'emploi des seniors ? Les personnes de plus de 60 ans sont généralement confrontées à des difficultés pour trouver un emploi. La sous-représentation des seniors dans le monde du travail est principalement due aux fausses croyances liées à leur âge, salaire plus élevé, manque de connaissances dans l'automène digital, santé plus fragile, etc. Pourtant, employer des seniors comporte de nombreux avantages en termes de fidélité, d'efficacité immédiate et de pérennisation des compétences. Quelles mesures sont mises en place pour favoriser l'emploi des seniors ? Les entreprises de plus de 50 salariés doivent mettre en place différentes mesures afin d'encourager l'emploi des seniors, définir un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ainsi qu'un objectif de recrutement de cette catégorie de salariés, prendre des dispositions avec des indicateurs chiffrés sur des domaines d'action tels que l'amélioration des conditions de travail ou encore l'aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite. Quelles sanctions en cas de non-respect des mesures en faveur de l'emploi des seniors ? Depuis le 1er janvier 2010, il est prévu que l'entreprise en question soit redevable à l'URSSAB d'une pénalité de 1% des rémunérations et gains dus aux salariés et assimilés pour chaque mois entier de non-couverture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501